Comme Ruth et les jeunes de la sauce, ce sont des milliers de taekwondoïstes qui s'entraînent chaque semaine partout dans le pays. Comment expliquer un tel engouement pour un sport venu d'Asie, un sport à des années-lumière de la culture ivoirienne? Pour comprendre, je me rends dans les locaux de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, dans le quartier de Kokodi à Abidjan. C'est son ancien président, Daniel Sheik Mamba, qui me reçoit. Président, je vous salue. J'ai bien fait le chayote, c'est bien ça? En 1968, Daniel est encore adolescent lorsqu'un grand maître coréen, Kim Jong-Té, débarque en Côte d'Ivoire pour promouvoir l'art martial de son pays. Un moyen de faire rayonner la culture sud-coréenne en dehors de ses frontières. Quand la Corée a décidé de donner une dimension planétaire au taekwondo, a fait un tri très rigoureux pour envoyer à travers le monde des jeunes grands maîtres pour promouvoir le taekwondo. Kim a atterri en Côte d'Ivoire en 1968 et ouvre son premier club ici à Abidjan. Il fait des démonstrations publiques et là, par exemple, on le voit en pleine démonstration publique en train de faire une casse. Une casse, oui, 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 des briques pleines à l'époque, c'était à la télévision. Donc voilà nos anciens maîtres, maître Saint-Zrignon qui est là, décédé, maître Benoît Gadou et certains de ses premiers élèves autour de lui à la télévision et ils cassaient des briques pleines du point. Ah, ils sont émerveillés? Ah, ils sont émerveillés, ils n'arrivent pas. À Abidjan, ce missionnaire du taekwondo trouve très vite son public auprès des amateurs d'arts martiaux. Le taekwondo se répand comme une traîne de poudre, d'abord auprès des élites, puis ensuite dans les couches populaires. En quelques années, il devient le sport à la mode dans la société ivoirienne. On découvre par rapport au karaté shetokan, un art martial virvolta. Ou ce n'est pas statique, mais c'est nouveau. Donc, il y a la curiosité. Donc, ça a été la ruivelle du taekwondo. Tous les déceptifs qui sont venus après n'ont pas réussi à voler la vedette au taekwondo. Jusqu'aujourd'hui, c'est le cas. C'est là le martial le plus pratiqué en Côte d'Ivoire. Puis, tout s'enchaîne. En 1973, la Fédération ivoirienne du taekwondo est créée à l'initiative de Kim Yong-te et de ses disciples. En 1975, soit sept ans à peine après l'introduction du taekwondo dans le pays, des Ivoiriens remportent leur première médaille sur le plan mondial. Cinquante ans plus tard, la Fédération ivoirienne compte près de 50 000 licenciés et des dizaines de récompenses internationales. Je rêve un jour qu'on dise comme au football, l'Angleterre a créé le foot, le président dominateur, la nation du football. Qu'un jour on dise que la Corée a créé le taekwondo, il y a un petit pays, la Côte d'Ivoire, qui est maintenant la nation du taekwondo. Et nous ne sommes pas loin d'y arriver. La Corée du Sud a trouvé en la Côte d'Ivoire son disciple. Un disciple qu'elle a décidé de récompenser en finançant le nouveau temple du taekwondo en plein centre d'Abidjan.